Salut, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, c'est votre amie, votre soeur, Sueba Chacha encore cette semaine. Et cette semaine, nous allons parler de comment rester avec un partenaire qui vous trompe. Cela demande une grande force de ne pas tromper sa femme, surtout avec les tentations qui sont dehors, les tentations qui sont sur internet, les filles qui montrent leur sein, les filles qui montrent leur... comment on appelle, leur derrière dans les photos, les filles qui font le twerking. C'est vraiment très difficile, parce que c'est ce genre de choses-là que les hommes aiment voir. Et puis, c'est pour les invités, ben viens, je suis libre, on twerke dans les vidéos et tout ça. C'est pour dire, je suis libre, approche-toi. Donc, c'est très, très difficile. Maintenant, c'est à toi, la femme, de savoir quoi faire. Si tu dois commencer par faire le twerking, alors commence par faire le twerking. Si tu dois commencer par mettre des petits shorts, commence par mettre des petits shorts. Si tu dois commencer par te maquiller à la maison, si tu dois porter des choses sexies à la maison, changer ton habitude, commence par laver les habits de ton mari si tu ne lavais pas ça, commence par balayer la maison, rendre la maison plus propre si tu ne le faisais pas. Parce qu'il y a plein de choses qui poussent les hommes à sortir avec d'autres femmes dehors. Peut-être qu'ils ne sont pas contents à la maison, mais donne-lui ce qu'il veut. Donne-lui bien la chose à la maison, au lit. Va sur Internet, fais des recherches sur comment le satisfaire très bien, plus bien, intimement. Fais tes recherches, parle avec des gens si tu veux. Va sur YouTube, va sur Internet, fais des recherches, tu vois. Et c'est ça ce genre de choses. Essaie de faire, il y a plein de choses. Regarde, regarde toi-même. Regarde dans ton cœur et vois s'il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde dans tes habitudes, regarde dans ton environnement, à la maison, regarde ce qui ne va pas. Si ton mari aime les filles avec les longs cheveux, commence par faire de longs cheveux. Si ton mari aime les filles avec des cheveux courtes, commence par faire des cheveux courtes. Ou change des cheveux à chaque fois. Maquille-toi à volonté. Habille-toi bien, mets de jolis habits. Il faut essayer d'attirer ton mari. Maintenant, avec tout ça, si tu fais tout ça et que ton mari continue quand même de sortir avec d'autres filles dehors, c'est sûr parce que c'est un homme, un éternel insatisfait. Il y en a qui sont comme ça, des éternels insatisfaits. Il y a plusieurs messages qui passent sur Internet, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Et partout, même nos amis qui nous disent, mais si ton mari te trompe, laisse-le. Si mon mari me trompe, je le laisse. Mais nous oublions que la plupart des hommes, avec la tentation qu'il y a ces derniers jours, de nos jours sur Internet et partout dans la communauté, dans la vie où nous vivons, c'est très très difficile pour un homme de rester fidèle. Surtout, surtout et surtout, ne va pas parler de sa tromperie à tes amis, à ta famille ou à sa famille. Ou tu vas chez telle personne, tu dis, oh, tu sais qu'il m'a trompé avec telle personne, il m'a trompé avec telle personne. Non, tu n'en as pas besoin. La meilleure des choses, c'est de parler avec ton partenaire. Si tu attrapes ton mari, ou bien tu as appris qu'il t'a trompé, ou bien tu sais qu'il te trompe ou qu'il t'a trompé, la meilleure manière de savoir que tu es saine et qu'il est sain aussi, malgré tout ça, malgré sa tromperie, c'est de faire des tests MST, de lui parler de comment il y a plein d'MST dehors et comment c'est très important pour vous de rester en bonne santé. Ma soeur, ma chère, toi qui me regardes, peut-être ton mari t'a trompé, tu le sais et tu penses le laisser. Je voudrais quand même te dire, réfléchis-y très bien, parce que tu ne vas pas te dire que voilà, cet homme-là m'a trompé, je le laisse, je vais avec un autre homme. Tous les hommes sont presque les mêmes. Tu laisses Richard pour aller chez Didier, Didier va te tromper. S'il ne te trompe pas maintenant, il va te tromper au moins une fois dans sa vie, au moins une fois dans votre relation. Donc nous devons comprendre que tous les hommes, presque tous les hommes trompent leur femme. Ou même si tous les hommes ne trompent pas leur femme, un jour, il y aura un jour où ton homme qui ne t'a jamais trompé, il va suppomber à la tentation. C'est vrai, il y en a qui disent non, ce n'est pas tous les hommes. Ouais, restez dans votre réalité. Moi, je ne vais pas me mettre là à vous dire que voilà, il faut qu'on se dispute sur ça. Tu crois que tous les hommes ne trompent pas, que ce n'est pas tous les hommes qui trompent, c'est bon. Si tu penses qu'il y a des hommes qui aiment tromper, c'est bon. Donc chacun avec sa vision des choses, nous n'allons pas rester là à nous disputer sur ce sujet. Voilà, je vais mettre fin à la vidéo d'aujourd'hui. Et bon, tout ce que je voudrais vous dire là, c'est arrêtez de fouiller dans le téléphone de votre partenaire parce que cela ne sert à rien. Essayez de caler tout, d'oublier tout. Faites plus attention à votre carrière. Faites plus attention à vos enfants. Faites ce qui vous plaît. Faites-vous plaisir. Oubliez votre mari. Oubliez, arrêtez de vous faire du souci. Et surtout, ne créez pas de la chicane avec lui. Ne faites pas de la bagarre avec lui. Ne vous disputez pas avec lui pour ça. Parce que ça, c'est une discussion qu'il faut faire au calme. Et s'il ne veut pas comprendre, voilà, ne faites pas du bruit. Ne vous fâchez pas et tout. Juste essayez de faire ce qui vous rend heureuse. Ce qui vous rend contente. Voilà, je vais terminer avec cette vidéo. Merci de m'avoir suivi à la semaine prochaine.